Des drapeaux flottant dans un ciel bleu annonçant un grand événement. Le 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. À quelques jours de l'événement, l'heure est au préparatif dans la ville de Parakou. Le contexte de sobreté absolue décreté par le Conseil des ministres, en raison de la pandémie de la COVID-19, fait perdre à cette commémoration historique son éclat habituel. La seule cérémonie officielle qui soit retenue, c'est le dépôt des gerbes au niveau de la place Hubert Manga, le père de l'indépendance, et au niveau de son mausélé à domicile. Voilà les deux activités principales et officielles qui sont prévues pour célébrer cette fête du 1er août. Pour ce qui concerne les préparatifs, la ville a été mise au couleur nationale. Vous l'avez constaté au niveau de certains carrefaux clés de la ville. Et également le nettoyage, l'aménagement de certaines places sont en cours. Et pour attendre la fête le dimanche prochain. Il n'y a pas de manifestation populaire, il n'y a pas de régissement populaire, il n'y a pas de regroupement populaire, ni de rassemblement populaire, où que ce soit, sous quelque signe que ce soit. La prudence et le respect du code de la route doivent être de mise à l'occasion de la célébration de ce 61e anniversaire pour une indépendance sans incident. Une fête d'indépendance n'est pas une fête comme les autres. On n'a pas besoin de sortir massivement pour envahir les voies, pour circuler sans prudence, pour circuler sans casque, pour circuler sans respecter les feux tricolores. Aucune fête ne nécessite la perte d'une vie humaine. Voilà pourquoi il est demandé que tout le monde soit attentif, que les consignes de code de la route soient respectées, les consignes des différents arrêtés et ministériels soient respectées, de façon à ce que cette fête se passe sans encombre. La ville de Paraguay est déjà sous les feux de la rampe. En attendant le 1er août, bonne fête à tout le peuple béninois par anticipation.